On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et mal à droite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc, la liberté. Luc, dans la pause, tantôt, ma blonde Sophie m'a envoyé la dernière publicité de Kamala Harris. Écoute, je suis totalement à terre. Tu vois une jeune fille qui vient du Kentucky qui témoigne. Elle dit, moi, j'ai commencé à me faire violer par mon beau-père. J'avais 5 ans. À 12 ans, il m'a mis enceinte. Je ne savais pas quoi faire parce que Donald Trump avait enlevé le droit d'avortement, le libre-accès à l'avortement dans mon état. Je ne savais pas quoi faire. Et ça se termine par voter Kamala Harris. C'est hyper puissant, Luc. Écoute, tu t'introduis notre segment comme ça. Et j'étais à relire, pour m'assurer que j'avais bien lu, l'histoire d'une femme qui est décédée de complications en raison du fait qu'elle ne pouvait pas obtenir de soins en Georgie. Donc, c'est une histoire qui est tout à fait récente. C'est la famille qui a accepté de dévoiler cette histoire-là. Mais je te raconte ça très simplement. Tu vas voir que c'est dans le ton de ce que Sophie t'a fait parvenir comme vidéo. La dame est en Georgie. Au moment où on passe la loi, c'est-à-dire où on inverse la décision à la Cour suprême et qu'on passe la loi en Georgie, qu'on ne pratique pas d'avortement au-delà de la sixième semaine, elle vient de constater qu'elle a légèrement dépassé les six semaines et qu'elle ne peut pas avoir d'avortement. Dans son cas, elle va donc prendre la voiture. Elle a déjà un enfant. Elle prend sa voiture et elle considère ne pas être en mesure d'en avoir plus qu'un pour toutes sortes de raisons. C'est une assistante médicale en passant. Et elle s'en va jusqu'en Caroline du Nord où elle arrive en retard au rendez-vous. On ne peut pas procéder à l'avortement. On lui donne une pilule abortive, la fameuse pilule du lendemain, et elle retourne chez elle en Georgie. Dans 5 % des cas, on a besoin d'une deuxième dose de la pilule pour être certain que le travail est fait et on a besoin d'un courtage. Et c'est ce qu'on ne lui a pas offert en Georgie. Et elle est décédée des complications. Donc, elle était allée dans un autre état pour obtenir son avortement ou à tout le moins une procédure qu'elle est menée à l'avortement. Et quand elle est de retour chez elle, elle a des problèmes de santé et elle ne peut pas obtenir de soins, elle qui est une aide médicale. Donc, ce genre de décision-là qu'on a mis en place après que la Cour suprême ait renversé, Roe versus Wade, ce que Sophie t'a envoyé, ce que je suis en train de te raconter, ça nous remet littéralement dans le bain, dans le trait terre-à-terre, dans le concret, jusqu'où certaines législatures d'État sont prêtes à pousser pour interdire et limiter, voire interdire toute forme d'avortement. Écoute, Luc, je ne peux pas comprendre comment tu peux être une femme et voter Trump. Vraiment, ça me dépense. J'ai beaucoup de difficultés, surtout qu'on l'analyse dans une perspective québécoise ou habituellement. On peut avoir des positions personnelles là-dessus, mais ces positions personnelles ou encore ces croyances religieuses n'empêchent pas une femme d'accéder à ces soins-là. On n'interdit pas à celles qui le souhaitent le recours à l'avortement. Aux États-Unis, c'est ce qu'il y a. Je ne remets pas en question les convictions religieuses de certaines personnes. Là où je décroche, c'est qu'on va au-delà de nos convictions religieuses pour les imposer à d'autres. Et c'est là où je rejoins plus aisément, dans le fauteuil dans lequel je me trouve, les positions des pro-choix. On ne vous interdit pas de respecter, bien sûr, les prescriptions religieuses, vos croyances, vos pratiques, mais laissez à d'autres l'option. Et c'est ce qu'on est en train littéralement d'enlever dans certains États. Écoute, je pense qu'elle a eu une arme entre les mains, Kamala Harris, parce qu'il y a des gens qui regardent Trump, puis bon, il est clonesque, il est folklorique, il est même un peu drôle. Non, il est dangereux. Vraiment, là, on voit qu'il a pris une décision qui résulte par des morts. Et tu vois, quand on regarde les grands enjeux, puis on va le répéter encore jusqu'au 5 novembre, à moins qu'elle ne nous étonne, puis encore faudrait-il qu'elle l'étonne et qu'elle puisse convaincre les électeurs, elle va devoir, sur la question de l'immigration et sur la question de la frontière, patiner beaucoup plus vite qu'elle ne le fait présentement. Ce qui peut aider Kamala Harris sur la frontière, c'est les exagérations, c'est la surdose que nous offre Trump et Vance, entre autres avec cette fameuse déclaration sur Springfield, puis ces immigrants haïtiens qui se rentrissent illégalement puis qui se nourrissent d'animaux domestiques, cette surenchère-là, elle nuit à Donald Trump. Mais reste qu'on marque des points quand on parle de l'immigration. Peu importe ce qu'on va dire, peu importe ce qu'on peut sortir de logique ou d'avis d'experts, on va jouer sur des craintes qui sont légitimes de la part de bien des Américains. Mais l'autre arme qu'elle a pour compenser ça, et ça a aidé les démocrates en 2022, ça a aidé Joe Biden en 2020, quand il est devenu président, et c'est un des deux ou trois gros enjeux. Il y a beaucoup de femmes qui vont participer à l'élection, elles se mobilisent, ce ne sont pas toutes des démocrates, il y a beaucoup de jeunes femmes, et elles se rangent résolument derrière les positions démocrates, donc cette année pour la présidentielle, derrière Kamala Harris. On l'a vu dans des États républicains, dans des États conservateurs, à certains endroits, quand on a tenté de trop limiter le recours à l'avortement, ces femmes-là, conservatrices républicaines, se sont levées pour dire, ça fait, et elles se sont déplacées, ça ne veut dire que c'est rien d'expression d'urne. On peut se déplacer, enregistrer un vote, en fonction de cet enjeu-là. Donc, pour Kamala Harris, tu vois, elle rencontrait hier, c'était une autre, c'est la troisième entrevue qu'elle accordait, elle rencontrait l'association des journalistes noirs des États-Unis, et si elle a été, entre guillemets, ordinaire, ou qu'elle a répété la cassette, selon l'expression consacrée, sur certains sujets, on l'a sentie très émotive, beaucoup plus emportée quand elle a parlé de la question d'avortement. Tout à fait. Voilà, les démocrates le savent, c'est vraiment un atout majeur, et c'est une clientèle, il est trop tard pour que les républicains récupèrent cette clientèle-là, et Donald Trump n'en finit plus de revenir sur sa position, parce qu'il doit assumer le fait, pour les conservateurs, c'est une bonne nouvelle, il doit assumer le fait qu'on a nommé des juges conservateurs à la Cour suprême, mais maintenant, ce que font certains États, ça revient hanter la campagne de Donald Trump. Écoute, je reviens sur ta chronique, 50 % des républicains affirment qu'ils n'accepteront pas une défaite. Je m'excuse, c'est assez inquiétant, ça. Écoute, d'abord, l'inspiration pour mon texte aujourd'hui dans le journal, c'est toi hier, en ouvrant notre segment, t'as dit, écoute Luc, je crains une victoire de Donald Trump, mais je pense que je crains autant, sinon plus, une défaite de Donald Trump. Et je me suis mis à regarder les derniers cycles électoraux et je me disais, c'est vrai que ça peut être inquiétant parce qu'on va jouer encore une fois lors du dévoilement des résultats cette année avec la confiance qu'ont les Américains dans leur système. Tout le monde se souvient, je pense, ceux qui l'ont suivi, 2020, au début de la soirée, ça semblait être un raz-de-marée des républicains, mais on l'avait annoncé, on avait dit, le vote en présence dans certains États, il avantage Donald Trump, mais au fur et à mesure qu'on va dévoiler les autres votes, ceux qui ont été acheminés à l'avance ou par la poste, donc ça va compenser peut-être même faire gagner Joe Biden. Donc, il n'y avait pas eu de surprise là, mais comme les résultats sont très longs à obtenir, ça ouvre la porte à toutes sortes de rumeurs au sujet d'une manipulation potentielle des résultats. Cette année, la course, elle risque d'être dans les États pivots encore plus serrée qu'elle ne l'était en 2020. et il y a beaucoup de républicains qui n'ont toujours pas accepté le résultat de l'élection 2020. Donald Trump a reconnu une fois maladroitement, je vais être convaincu, ce n'est pas ce qu'il voulait dire, mais qu'il avait bel et bien perdu. Ça a tout pris pour le sortir de la Maison-Blanche en 2021, au moment où Joe Biden entre en scène officiellement. Et cette année, donc, les États n'ont pas corrigé le tir. Sauf quelques États dans les États pivots, les autres États, ça risque d'être aussi long et aussi pénible l'annonce des résultats. Et ce que je mettais dans le texte, effectivement, 50 % des républicains ne seraient pas prêts à reconnaître la victoire de Kamala Harris. Pour dire à quel point on se prépare à une longue soirée et qu'il y a des recours devant les tribunaux, écoute, ça ne s'invente pas. Mais pas seulement de recours devant les tribunaux, puis là, tu écris qu'il y a déjà, les républicains ont déjà entamé plus de 100 poursuites, mais écoute, pas seulement des recours aux tribunaux, mais il y a des fans de Donald Trump qui sont lourdement armés et s'ils n'acceptent pas la défaite, comment ils vont se comporter? Voilà, puis quand je disais, écoute, Kamala Harris a 10 fois plus d'avocats au moment où on se parle que Joe Biden, c'est-à-dire à quoi on se prépare. autre nouvelle qui est sortie aujourd'hui, mais qui accompagne celle-là et qui n'est pas une bonne nouvelle, il y a déjà des menaces et des paquets suspects qui ont été envoyés à des responsables d'élections dans 15 États américains. Donc, quand tu dis qu'on craint le pire en cas de défaite de Donald Trump, on peut imaginer même les partisans des deux camps à certains endroits, à quel point la situation va être tendue. Il y a, je t'avais parlé de ça, je pense, il y a quelques semaines, en Arizona, on a décrété qu'il n'y aurait pas de bureau de vote dans les écoles parce qu'on a peur que ça dégénère. Donc, on a dit, il n'est pas question que ça se passe dans nos écoles, on veut que nos écoles soient en sécurité, épargnées par des soulèvements. Donc, c'est très rare. Habituellement, c'est un peu comme chez nous, on se tourne vers les gymnases ou les grandes salles dans les écoles pour aller enregistrer les votes. En Arizona, donc, on a interdit ça. 15 États où on surveille des colis piégés ou des alertes à la bombe contre les gens qui vont gérer l'élection et plus de 100 recours des républicains qui disent déjà qu'on n'a pas confiance. Écoute, c'est carrément des accusations déposées devant les tribunaux. Ce que vous faites avec vos procédures, on n'y croit pas. Non, mais attends une minute. Si on gagne les élections, on croit au système et ça a été bien fait, mais si on ne gagne pas, le système est corrompu. Voyons donc, ce n'est pas comme ça que tu es en démocratie. C'est n'importe quoi. C'est là où ça devient littéralement un non-sens et où je trouve que c'est carrément irresponsable. Mais il faut toujours se rappeler, n'oubliez pas celle-là, Donald Trump, même gagnant en 2016, a dit qu'on lui avait volé des votes. Que les 3 millions de votes de Hillary Clinton, en plus, c'était une fraude majeure à grande échelle en Californie. C'est normal que la Californie vote plus démocrate. Ça fait plusieurs cycles que c'est comme ça. Mais retenez de ça que Donald Trump, même vainqueur, criaient déjà au complot et à la magouille. Il n'y a rien de ce que je lis qui est rassurant. Les démocrates n'auraient qu'un seul vote et ils diraient que c'est de la fraude ce vote-là. Ils veulent tous avoir des votes au grand complet. C'est complètement fou. Merci beaucoup, Luc. Il faut lire ta chronique justement aujourd'hui. Merci, Luc. À demain. Une bonne fin de journée. Bye.